J'ai envie un peu de commencer à laisser un peu une trace aussi sur tout ça, donc voilà, c'était les deux motivations, mais c'est venu après, parce que j'ai, enfin pas longtemps, mais j'ai commencé à écrire au bout de la deuxième ou troisième année de force, un truc comme ça. Oui, tu commences à avoir un peu de recul. Oui, tout à fait. Et puis d'être sûr de moi, de me dire, j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai envie de plus, et j'ai envie d'aller un petit peu toucher du doigt ce que vivent les ultra-trêleurs. Oui, c'est clair. Et de là, alors pour le coup, c'est la continuité, avant qu'on parle peut-être un peu plus des courses, c'est de là où après, en évolution, la suite logique a été d'écrire le livre que tu as fait il y a deux ans maintenant, c'est ça ? Ah oui, il y a six mois. Ah si, moi, tu vois, je voyais plus vieux que ça, qui se nomme pour le coup un coureur des plaines, je mettrai le lien de toute façon dans les notes de l'émission, ou pour le coup, tu racontes ton cheminement justement jusqu'à l'ultra, quoi. Exactement, c'est ça. Je raconte comment, du moment où j'ai, mes livres commencent comme ça, d'ailleurs, je parle d'une fin, d'un trek avec mon ami, enfin, un ami, et où je me dis, voilà, c'est décidé, je me mets ou je me remets à courir. Enfin, il y a des moments où on commence toujours, on n'y arrive pas. Et du coup, de ce moment-là, où, voilà, et là, c'est parti, c'est une espèce de spirale, alors, c'est en train de dire infernale, mais moi, j'étais en train de dire qu'elle est plutôt vertueuse, voilà, où tout part, et où, effectivement, je commence à courir, 3 ou 4 mois après, je fais mon premier trail de 20 kilomètres, et puis après, tout s'enchaîne comme ça. Donc, là, il y avait effectivement la trace du blog, et puis, à fort d'écrire dans le blog, c'est vrai que le blog, il commence à avoir un peu d'ancienneté. Et puis, j'ai des lecteurs, bon, j'en ai pas, enfin, je sais pas ce que ça représente par rapport à des blogs, mais j'ai des lecteurs qui me disaient à chaque fois, mais vas-y, fais un livre, fais un livre. Donc, au départ, on prend ça à la rigolade, et puis après, on se dit, bah oui, pourquoi pas, et en même temps, on veut pas trop l'assumer, parce que c'est pas rien, et puis, et puis, je me suis lancé, et effectivement, il y a le livre qui est sorti le 21 juillet dernier, donc, c'est une belle aventure. Ah ben, c'est clair. Et alors, écrire un livre par rapport à écrire des récits de course et des billets de blog, t'as trouvé ça beaucoup plus difficile, ou c'est venu assez naturellement ? Non, c'est venu naturellement, parce que dans le livre, alors, je reprends des récits de course, qui m'ont marqué, que j'aménage pour que ce soit visible, et surtout, ça a pas été difficile dans le sens, alors, ça a été quelques heures de travail, mais, enfin, de travail, en tout cas, ça a été assez fluide dans le sens où ça faisait partie de tout encheminement, et je me suis dit, oui, j'ai envie de partager ça, parce que, mis à part quelques blessures, je suis quelqu'un de lambda, j'ai pas des capacités physiques exceptionnelles, et je me dis, je suis parti de rien, enfin, vraiment de rien, et j'ai pu faire des choses qui, pour moi, étaient hors du commun, quoi. Et si, quand je faisais mes premiers, enfin, c'est un peu, c'est le propos du quatrième de couverture, mais si, quand je commençais à courir, j'imaginais que j'allais pouvoir faire du TMD, c'était impossible. Déjà, je ne savais même pas que ça existait, mais, mais, ouais, voilà, c'est, donc, écrire ça, non, c'est plutôt plaisant, d'ailleurs. Et trouver une maison d'édition pour t'accompagner dans un projet comme ça, c'était, enfin, je ne sais pas, parce que, moi, j'ai l'impression qu'on débarque avec un projet que toi, tu as en tête, ils ne sont pas forcément à l'écoute, enfin, je ne me rends pas compte, c'était quelque chose de très compliqué. Alors, c'est l'image que j'en avais aussi, effectivement, j'ai dit, ça allait être compliqué d'aller défendre son projet, de prendre des éditions par exemple, qui sont bien loin de tout ça. Et, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec d'autres auteurs qui ont publié des ouvrages un peu similaires aux miens. D'accord. Et, donc, entre autres, je ne sais pas si tu connais Dominique Simon-Signy et Vincent Hulain. D'accord, oui. Donc, voilà, deux auteurs qui sont un peu connus dans notre petit milieu et qui m'ont dit, va avoir telle maison, telle maison. On a édité chez eux, ça se passe plutôt bien et c'est ce que j'ai fait. Et, au final, en quatre mois, c'est arrivé, quoi. Donc, voilà, en fait, j'ai ciblé mes envois pour être édité. C'est vrai, en fait, tu vois, et quand j'entends ça, et pour le coup, lors du dernier salon de la Saint-Élion, j'avais rencontré Bertrand Lelouch, Grégoire Chevignard et puis Cécile Bertin. Pareil, tous les trois, sur leur partie auteur, parce qu'ils sont aussi coureurs, bien évidemment, mais sur leur partie auteur de livres. Et tu t'aperçois qu'en fait, quand t'as, et toi, c'est la même chose, quand t'as envie et que t'as un projet, ben, en fait, au-delà de la peur interne qu'on peut avoir, parce qu'on se lance dans l'inconnu, ben, si on dépasse sa zone de confort et qu'on se lance, ben, a priori, on peut le faire, quoi. C'est largement faisable, quoi. C'est largement faisable et j'encourage tout le monde à le faire. C'est que c'est comme quand on aborde une course, c'est la même chose, c'est de se dire, mais je ne ferai jamais 10 kilomètres sur une Saint-Élion, par exemple. Mais si, on le fait. Oui, c'est l'accord. On se donne les moyens et puis ça passe, quoi. Donc, effectivement, j'avais un peu mûré le truc et puis c'était de se dire, voilà, et puis j'en avais parlé à presque personne. Je ne voulais pas trop que ça se sache parce que je ne voulais pas qu'on dise, ça y est, il fait un livre, il se prend pour... Il a pris la grosse tête. Voilà, c'est ça. Mais c'est évidemment pas du tout l'objet et puis j'ai commencé à communiquer dessus quand c'était sûr, quoi. Oui, d'accord. Et tu es content de l'accueil que tu as eu ? Est-ce que tu as dû faire beaucoup de promotions ? Est-ce que tu vois, Bertrand me disait qu'il avait fait quand même pas mal de salons. Enfin, c'est des choses qui semblent inévitables si on veut faire connaître un livre, quoi. C'est pas que la maison d'édition, quoi. Ah non, 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 d'amputation, c'est souvent des petites maisons d'édition comme celle qui m'a édité, qui est la même que Dominique Simon-Sémy. Oui. C'est des petites maisons, donc ils ont un service de diffusion, mais qui va relier par mail des choses. D'accord. C'est pas suffisant. Et effectivement, si on veut que son livre ait un accueil positif, il faut se bouger. Ça, c'est indéniable. D'accord. Donc voilà, moi j'ai fait, oui, j'ai fait un salon, le festival d'être et image du sport, où j'ai rencontré d'ailleurs Vincent Hulin, qui était, c'était vraiment très, très sympathique. Et puis après, c'est démarché, j'ai fait des séances de dédicaces sur le salon des Templiers, sur Amazon Running chez moi, enfin voilà, des petites choses comme ça, mais qui font que ça se diffuse. Et puis sur les réseaux, de se faire connaître, de contacter la presse. Ça, c'est des choses que font la maison d'édition, mais pour être entendu, il faut appuyer. Oui, c'est ça. Et puis pour le coup, il y a une partie fatigante peut-être d'être sur un salon, surtout une tour de journée, et en même temps, il y a une partie, j'imagine, hyper dynamisante de rencontrer des gens qui t'envoient que des ondes positives. Oui, complètement. Moi, je dis, les personnes autour de moi, elles me disent, très souvent, j'écris un livre, c'est la première question, et la deuxième question, c'est, tant d'avons-dues combien ? C'est toujours ça. Mais, ça, c'est important, mais avant tout, c'est de... Moi, je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait, parce qu'effectivement, comme tu dis, j'ai participé à ce festival. J'ai rencontré des super auteurs, j'ai rencontré un photographe de Belgique, qui est photographe de l'équipe Salomon Belgique, avec qui on est resté en lien. Enfin, voilà, c'est des choses... C'est le gars qui fait Sentier du Phénix ? C'est lui, le photographe ? Oui, oui, c'est ça. Je mettrai le lien, parce que pour le coup, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de l'Écosse, mais je suis allé voir son site internet, il fait des photos, elles sont magnifiques. C'est vraiment top, ouais. Ah oui, oui, c'est... Donc voilà, je me dis, si je n'avais pas fait ce livre-là, je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer des gens comme ça, de gens encore plus barrés que moi. J'ai envie de dire aussi. Mais, donc, ça donne envie forcément de faire encore plus de choses et tout ça. Mais, non, c'est une super... De toute façon, écrire ce livre, pour moi, j'en parlerai peut-être sur un autre tome, si il y en a un autre, ce sera de dire qu'écrire un livre, c'est comme un ultra, c'est la même chose. Oui, oui, c'était, je crois, Bertrand et Grégoire qui me disaient ça, qu'effectivement, ils le comparaient à un ultra, puisque, entre le temps que ça prend, je crois que pour Bertrand, il a mis peut-être un an pour finaliser tout le livre. Et malgré tout, au bout du compte, il me dit, en fait, effectivement, alors il y a des ventes et ils étaient très contents, puisqu'ils avaient dépassé le, je ne sais plus quoi, 2000 ou 3000 ventes. Enfin, donc, ils étaient contents. Mais ce n'était pas que ça, quoi. C'était, justement, c'était ce que tu dis, les rencontres, la projection sur peut-être, effectivement, un autre après. Et tu t'aperçois que, encore une fois, c'est le chemin, en fait, qui est intéressant et pas simplement une finalité. Tout ça, j'en parle un petit peu dans le livre aussi, c'est une affaire de porte, en fait. Dès lors que j'ouvre cette porte-là, ça me permet d'en ouvrir d'autres, et ainsi de suite. Et souvent, en fait, c'est valable pour ça, mais c'est valable dans plein d'autres domaines, dans la vie pro, notamment aussi, quand on est dans la gestion de projet, c'est que des fois, tu te mets des freins en disant, la première porte, je ne suis pas sûr de savoir la franchir, mais en fait, tu ne sais même pas, en fait, que quand tu l'auras franchi, le chemin est complètement différent de l'image que tu t'en fais. Et que d'un coup, il y a des choses qui vont être bien plus difficiles que ce que tu pensais, et d'autres choses bien plus faciles, mais en même temps, des découvertes qui vont être tellement enrichissantes au global, et que c'est le positif qu'il faut retenir. Mais c'est, malgré les difficultés, et je te rejoins, ça ressemble à un ultra, parce que malgré tout, tu es content de faire l'ultra, malgré les difficultés, quand tu as tes coups de moins bien, que tu n'en peux plus, que tu en as marre d'être là, et qu'en plus, il flotte, enfin, voilà, c'est exactement ça. Dans tes courses, moi, j'ai noté, alors, en parcourant un peu ton site, qu'il y avait quelques courses qui t'avaient marqué. Alors, évidemment, il y a l'UTMB, qui est pour le coup, je pense que pour tous ceux qui l'ont fait, c'est une course marquante. Moi, quand les amis m'en parlent, j'essaye de leur dire, tu ne te rends pas compte, ne serait-ce que le départ et l'arrivée, l'énergie que la foule t'envoie, en fait, c'est au-delà du parcours. Rien que ça, déjà, c'est un truc, je ne l'ai jamais vécu ailleurs, c'est énorme. Oui, complètement. Tu l'as fait aussi ? Oui, oui, je l'ai fait en 2014. D'accord, c'était juste un an avant moi. Oui, oui, c'est fabuleux. C'est une course que je conseille. Après, il y a tous les débats qu'on voit régulièrement sur les forums, sur l'organisation, etc. Malgré tout, ça reste une course qui est très bien organisée. Ce n'est même pas probablement. Elle reste très bien organisée. Après, on adhère ou on n'adhère pas au concept. Chacun fait son choix. Mais moi, ça reste parmi les courses les plus sympas que j'ai faites. Oui, et puis, objectivement, le parcours, il est magnifique. Et puis, ça reste 170 km et ça reste 10 000 m. Donc, que ce soit un ultra ou des criés, ça reste un ultra. Donc, de toute façon, voilà. Moi, j'ai toujours tendance à dire que ceux qui dénigrent le TMB, c'est peut-être ceux qui n'ont peut-être pas réussi. Oui, peut-être aussi, oui. Mais, j'en ai pas fait. Je ne les ai pas tous faits, mais j'en ai fait quelques-uns. Et ça m'en est plus beau, quand même. Ah oui, il est énorme. Indéniablement. Moi, j'ai eu la chance de le faire sous le soleil. Je tiens au 안녕하세요. Sous-titrage ST' 501